... Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique ? Ça consiste en ateliers individuels ou collectifs où l'on apprend des techniques. Des techniques pour limiter l'aggravation de la maladie, ralentir l'évolution de la maladie, améliorer la qualité de vie. Et il y a deux aspects dans cette éducation thérapeutique. Le premier, c'est bien connaître et bien gérer sa maladie. Mieux on la connaît, plus on la vit bien, sa maladie. Dans ces ateliers d'éducation thérapeutique, souvent on fait intervenir des patients experts qui donnent leur avis sur la façon de gérer sa maladie. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect prévention, qualité de vie, où on apprend les techniques du bien manger, manger santé, alimentation santé, bien bouger. Dans les maladies comme l'arthrose, par exemple, qui sont douloureuses, on a tendance à penser qu'il ne faut pas bouger. Maintenant, on sait que c'est le contraire. Il faut absolument bouger. L'exercice physique est très important dans toutes les pathologies chroniques. Donc l'exercice physique, ça doit être agréable. Ça peut aller du yoga à la danse, en passant par le jardinage. Quelque chose qu'on aime et qui va procurer du plaisir. Et enfin, apprendre à gérer le stress avec des techniques simples de détente, parce que le stress est aussi un des éléments qui jouent un grand rôle dans les pathologies chroniques. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada